Merci. Roland Ries, ces rencontres du transport public sont titrées l'heure des choix. Alors quel choix faut-il opérer aujourd'hui pour faire évoluer le transport public collectif vers la mobilité durable ? Je pense qu'il y a deux choix qui sont devant nous. Il y a d'une part un choix de développement urbain, de modèle de développement urbain, et puis il y a ensuite un choix de politique de transport. Les deux sont liés. Mais je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner exclusivement sur les politiques de transport. Il faut les mettre en rapport avec les politiques urbaines, c'est-à-dire sur l'aménagement du territoire. Essayer de faire en sorte qu'on réduise autant que faire se peut les déplacements imposés aux concitoyens. Évidemment qu'on leur laisse le choix de leur mode de déplacement, c'est évident. Et donc rapprocher les lieux de résidence, des lieux de travail, bien positionner les équipements publics, les écoles, les lycées, etc. Tout cela, ça fait partie à mon avis de ce que j'appelle une nouvelle réflexion ou une nouvelle perspective sur le modèle de développement urbain. Ensuite, il y a bien sûr la politique de transport elle-même. Celle-là, elle doit s'adapter à la ville telle qu'elle est, il faut répondre aux besoins, mais elle doit aussi contribuer à modeler la ville telle que nous la souhaitons, la ville de demain. Et donc elle peut contribuer à transformer au fond cette idée de la ville vers une ville plus dense, plus compacte, moins proliférante vis-à-vis de l'extérieur. Pour mener à bien cette politique globale à la fois urbaine et de déplacement, est-ce que les collectivités locales aujourd'hui ont les moyens et les outils nécessaires ? Alors, elles n'ont pas suffisamment de moyens, évidemment. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que l'État ait relancé ce qu'on appelle des appels à projets. Premier appel à projets en 2009, deuxième appel à projets fin 2010, début 2011. L'investissement de l'État est assez important, mais pas à la mesure des besoins. On est à 1,3 milliard d'euros, alors que les besoins sont très au-delà de cette contribution. La contribution de l'État représente à peu près 20% des coûts d'infrastructures des transports en commun en site propre. 20%, même un peu moins, entre 15 et 20%, sans le matériel roulant. Donc beaucoup restent à la charge des collectivités locales. Et aujourd'hui, le versement de transport atteint ses limites. Les collectivités ont moins de facilité fiscale, moins de marge de manœuvre sur le plan fiscal. Donc ça devient très difficile, y compris pour les agglomérations moyennes. Par ailleurs, pour ce qui concerne la gouvernance, au-delà des moyens, il faut aussi gérer les situations et faire en sorte qu'on dépasse les périmètres restreints de déplacement. Les gens, aujourd'hui, se déplacent sur des périmètres larges. Donc il faut arriver à aller au-delà de ce qu'on appelle le PTU, le périmètre des transports urbains. Essayer de mettre en place des tarifications combinées, organiser l'intermodalité, démarrer depuis sa résidence qui peut être à 15 ou 20 kilomètres du cœur de la ville, en prenant sa voiture. Mais ensuite, on la laisse dans un parking relais, un parking d'accueil. Et puis on termine le voyage vers son lieu de travail avec le tram, avec le réseau ferré, avec des bus interurbains. C'est tout cela l'intermodalité, c'est-à-dire la priorisation des modes dans leur territoire de pertinence et l'organisation du passage d'un mode à un autre pour assurer ce qu'on appelle la chaîne modale. Est-ce que ça suppose aussi un renouvellement de la conception même du service public, du service de transport public ? Je pense qu'il faut effectivement repenser le concept de service public de transport. Il ne s'agit pas de faire systématiquement du tramway partout, on ne saura pas faire, ça coûte trop cher. Et puis le service public, ça peut être du tramway, ça peut être du bus, ça peut être du bus à haut niveau de service, ça peut être de la voie ferrée, ça peut même être de l'autopartage ou du transport à la demande. Donc je crois que la notion de service public, elle n'est pas, je dirais, focalisée sur un mode ou sur un instrument de transport. Elle est dans la diversité et la complémentarité de ces modes pour assurer le meilleur service public possible, donc c'est le service au public, au meilleur coût possible. Merci. 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 Merci.